Erev Tov C'est un long perek Alors on va déjà comme d'habitude Commencer c'est quoi la segula Qu'il a écrit Pourquoi il a été écrit Et on va essayer d'expliquer Il est long, on va pas lire tous les psukim Parce que sinon on prendrait beaucoup trop temps Il y a 72 psukim On va essayer de faire ce qu'on peut le faire le maximum Alors segulat amirato La segula De lire ce terrible Ceux qui veulent avoir de la grâce Par exemple ils vont devoir être plaidé Devant un roi Devant un ministre Devant quelqu'un Alors ils disent ce tehilim Celui qui a Envie qu'on lui fasse des miracles Alors aussi qu'ils disent Ce tehilim Il y a une segula particulière A tout celui Qui veut qu'il soit sauvé de tout mal Celui qui a Quelques problèmes de Parnassah Alors aussi qu'ils le disent Mais qu'ils le disent 24 fois En disant ce tehilim 24 fois Alors automatiquement Quand il aura de grands chassadim Ce tehilim comme j'ai expliqué Il a 72 psukim Que minyan chesed Minyan chesed Alors c'est la valeur numérique 72 Et grâce à ça On pourra arriver A avoir du chesed Qui a écrit ce tehilim Et pourquoi Il a été écrit ce tehilim Alors on va commencer On sait que depuis le Deuxième Péré du tehilim Deuxième partie Ce n'est pas David Améler Qui l'a écrit C'est Asaf Qui les a écrits Avec d'autres personnes Masquil Que veut dire le mot masquil On a dit souvent Que le mot masquil Vient du mot sechel Rachid dit Que ça veut nous apprendre Qu'on a besoin De réfléchir Et de comprendre Pour pouvoir comprendre Ce qui va se passer Ca veut dire que Le mesamer Il va nous expliquer Comment elle a été Le comportement De l'âme Israël Asaf Qui était ici Le chanteur Au temps de David Améler Et il dit Que ça veut dire Que principalement Le peuple juif Il doit écouter Tout Israël Tout l'histoire juive Il doit entendre La Torah d'Israël Ecoutez mon peuple Ma Torah Et Tendez votre oreille A mes paroles Quelle différence Il y a Entre Torah Et Imrefi Le Chida Il explique Et il dit Qu'il y a Deux genres de juifs Principalement Il y a ce qu'on appelle Les gens qui aiment Akadosh Baruch Hu Et il y a des gens Qui trouvent toujours Des excuses Qu'est-ce que ça veut dire La Gemara Dans Massechet Shabbat Elle nous apprend Une halacha La Gemara Elle dit qu'on sait Que le peuple juif Il a dit Naaseh Venishma Et de l'autre côté On a reçu Akadosh Baruch Hu Il nous a forcé En mettant la montagne Sur le âme Israël Alors ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu Ils se sont rappelés seulement De Naaseh Venishma Ils se sont rappelés seulement Qu'ils ont dit La Torah Oui Hachem On la veut On aime Akadosh Baruch Hu On aime Hachem Alors eux Pour revenir Il y a un commentaire Elle dit Qu'il y a des juifs Ils disent qu'il y a des juifs Qui ont été religieux Qui ont été Dans la Torah Ils ont fait Shabbat Ils ont fait Yom-Tok Ils ont fait Sukkot Ils ont tout fait et un beau jour ils deviennent non religieux un beau jour ils enlèvent la kippa la femme elle enlève la perruque, Dieu préserve et ils vivent comme des goïms on appelle ça Talmide Shepirech un homme qui était religieux qui va tout lâcher la Torah la Gemara elle dit même que eux ils sont les plus difficiles à revenir un homme il ne connait pas la Torah c'est facile à leur ramener la Torah mais un homme qui connaissait la Torah qui a relâché la Torah il lui est même plus difficile de revenir alors on a demandé à Rav Rahim comment se fait-il que ces gens là qui ont connu la Torah ils peuvent lâcher la Torah et Rav Rahim il a dit à cause qu'ils n'ont pas goûté à la beauté de la Torah la Torah c'est pas seulement un permis ou un interdit la Torah elle doit être ancrée dans le coeur d'une façon tellement belle tellement d'ahava tellement d'amour que la personne ne peut pas s'en empêcher alors il dit le Rav Rosner qu'il y a deux façons dans l'étude de la Torah il y a des gens qui étudient la Torah ce qu'on appelle mes koufia ils sont forcés tu les vois encore une fois je suis désolé je répète la même chose mais des chabab.com c'est pas des blagues ils arrivent à la synagogue le matin mais tu as envie de lui dire mais va te faire pendre peut-être que tu seras plus heureux parce qu'il est le gars tu le vois le Shabbat le matin dans la synagogue mais il t'angoisse il te rend la rasra tu dis mais c'est pas le Shabbat chez moi même le Shabbat c'est mieux que ça on est plus heureux que chez toi le jour de Pourim comment c'est possible d'y arriver et ils sont là et ils nous angoissent pas une blague je dis des choses qui sont réelles et le Rav il dit qu'ils étudient sans joie c'est pas moi qui le dis le Rav le Rav Osner il dit ils apprennent la Torah sans simcha sans douceur sans avoir c'est marqué que tous les matins on dit qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire de douceur on veut que la Torah Kadosh Baruch Hu elle rentre chez nous pas avec force on veut que la Torah elle soit belle la Torah elle soit en douceur pour pouvoir qu'il y arriver parce que c'est seulement cette façon il dit que la Torah elle peut nous rapporter il dit le Rav Osner quelle Torah une personne peut avoir qui va le ramener à Kadosh Baruch Hu quelle Torah comment un homme il peut apprendre ne fait pas A ne fait pas B ne fait pas C mange pas ci mange pas là comment cette Torah elle peut venir et donner à la personne l'envie d'Akadosh Baruch Hu il dit seulement une Torah qui vient avec Aravah une Torah qui vient avec amour alors elle amène la personne à pouvoir se connecter avec Kadosh Baruch Hu mais cette Torah ouais il dit une Torah qui vient pas avec amour cette Torah il dit il faut savoir qu'une Torah qui vient pas avec amour elle fait pas plaisir à Hachem tu fais la Torah t'es un bon juif tu fais Shabbat mais est-ce que ton père il est fier de toi est-ce que à Kadosh Baruch Hu il est fier il dit mais la deuxième façon qui amène la personne c'est que la personne elle rentre c'est 248 membres c'est 365 nerfs dans la Torah et il ressent une connexion profonde avec Kadosh Baruch Hu et il dit et comment on sait quand la personne elle étudie avec force parce qu'il a peur parce qu'il aime parce qu'il a envie il dit comment l'homme il parle Baruch HaShem on a le cours du mercredi Baruch HaShem on a le cours sur la paracha Baruch HaShem on a Shabbat Baruch HaShem on a un moment même pour se rappeler du Khourban Baruch HaShem tous les matins on a la mérite d'avoir nos Téfilim est-ce que l'homme il louange avec sa bouche les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu les bontés de Dieu ou bien l'homme il les fait mais c'est quand qu'il a dit merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir des bontés merci à Hashem d'avoir des bontés merci à Hashem d'avoir quelque chose pour pouvoir y arriver et il dit l'homme il doit se sentir heureux et choyé d'avoir été choisi parmi les nations l'homme il doit regarder la Torah comme un cadeau il ne doit pas regarder la Torah comme si que malheureusement on pourrait arriver et on pourrait être on a été forcé et il dit qu'est-ce que ça veut dire quand l'homme il raconte la Torah quand l'homme il parle de Torah il dit l'homme il doit raconter la beauté de tout ce qu'il a fait il dit quand l'homme il raconte pourquoi on a reçu pourquoi on a reçu les djiples d'Egypte comme Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé au peuple juif au Arsinaï à 6 millions d'hommes de femmes d'enfants que tout le monde il a eu ce mérite et il dit celui qui étudie comme ça alors il réveille des miséricords d'Akadosh Baruch Hu et c'est pour ça que le pasteur il dit écoutez mon peuple ma Torah tendez vos oreilles à mes paroles il dit qu'est-ce que ça veut dire que l'étude de la Torah elle doit être d'une façon que la personne elle a envie d'étudier on raconte qu'il y avait un jour un rat dans une yeshiva il avait un grand succès tous les élèves ils arrivaient à l'heure et les autres élèves dans les autres classes ils arrivaient toujours en retard alors un jour un professeur il a demandé qu'est-ce que vous faites monsieur le professeur que dans votre classe tous les enfants ils arrivent à l'heure et nous dans notre classe on n'arrive pas à les avoir avant 15 minutes de retard tous les jours sûrement spécialement à Montréal en hiver c'est pas facile avec les routes et c'est normal des fois d'avoir des retards mais il y a des enfants qui aiment arriver à l'heure et qui font tout pour pouvoir arriver à l'heure il y a même des parents des fois qui ne veulent pas que leurs enfants ils arrivent à l'heure parce que ça les stresse moi je me rappelais quand j'étais directeur d'école et bien tous les matins je me mettais devant l'école et je disais pendant les 5 premières minutes de 8h25 à 8h30 je me mettais à la porte et j'embrassais et je disais bonjour à 5 enfants il y a des enfants qui aimaient mon bonjour alors ils s'assuraient pour arriver à l'heure un jour il y a un père il est venu me voir et il m'a dit Rav Krimizi je vais écrire une pétition pour vous faire renvoyer de l'école je dis ah oui pourquoi il m'a dit parce qu'à cause de vous mon fils il m'oblige à arriver à l'heure catastrophe il faut arriver à l'heure maintenant je lui dis pourquoi il m'a dit parce que mon fils il attend de vous votre bonjour et qu'il n'en peut plus il me rend fou alors où vous arrêtez de me venir à la porte ou je mets une pétition pour vous faire renvoyer bon qu'est-ce qu'on peut faire Baruch HaShem qu'on soit renvoyé pour des bonnes choses mais il en reste c'est que ça arrive l'enfant il a envie d'avoir un bonjour alors leur père le rave il a répondu tous les matins avant de commencer mon cours je commence par une histoire de la Torah tous les matins je commence avec un sipour un sipour de nos sages et cette histoire là elle est tellement plaisante aux enfants que les enfants ils ont envie de venir à la Torah David il dit que l'homme il doit venir l'homme il a l'obligation de venir à la Torah et de venir et de faire que la Torah soit agréable prenons l'exemple du Rav Obaïa Yosef pendant des années il donnait son cours où il y avait des milliers de personnes qui venaient si vous prenez les cours du Rav Obaïa à la fin de chaque cours qu'est-ce qu'il y avait toujours ? une histoire pourquoi il racontait une histoire ? il avait rien d'autre à faire le Rav Obaïa Yosef de raconter une histoire parce que le Rav Obaïa Yosef il a tiré avec cette histoire des milliers de personnes qui venaient pour pouvoir l'écouter à la Torah et il dit que la personne qu'est-ce qu'il se passe ? quand l'homme il étudie de cette façon quand l'homme il étudie avec Aava quand il y a l'amour alors vous savez qu'est-ce qu'il dit le Rav Ousner ? alors on arrive à trouver le bon côté des choses il dit quand un homme et une femme ils se querellent qu'est-ce qu'il se passe ? la première chose l'homme il dit à sa femme ah t'as grossi ah t'es meille ah t'es blanche ah t'es noire ah t'es vert ah tu cuisines pas ah tu cuisines trop ah t'as fait des gâteaux ah t'as fait des gâteaux tous les défauts du monde ils sont là pourquoi ? parce qu'il manque la Aava à l'inverse quand il y a l'amour entre un homme et sa femme le mari dit t'es belle t'es beau t'es joli t'es maigre t'es grand t'es blanc t'es noir t'es bronzé qu'est-ce qui arrive ? pourquoi il trouve toutes les qualités du monde ? parce que quand il y a la Aava qui est créée alors la même personne on trouve tous les compliments à avoir il dit David Amel c'est pareil il dit si l'homme il a envie de voir la Torah si l'homme il étudie cette Torah que cette Torah elle est forcée cette Torah elle vient pas avec Aava alors il arrive pas à être Moshèk il arrive pas à attirer la Torah mais quand la Torah elle vient avec amour alors automatiquement on va tendre l'oreille pour pouvoir écouter ce que c'est pour ça que intéressant c'est marqué dans le passouk dans le passouk David Amel il dit et nos parents ils nous ont raconté je comprends pas la Torah c'est des histoires la Torah c'est des enseignements pourquoi la Torah David Amel il appelle ça des histoires depuis quand la Torah elle a un concept de Sipour qu'est-ce que la Torah elle veut dire la Torah c'est pas des Sipourim la Torah c'est quoi la Torah c'est des Tzivouim Tzav el-Bene Israël Daber el-Bene Israël et Mor el-Bene Israël alors pourquoi la Torah elle s'appelle Sipour et il dit qu'en vérité un homme quand on lui parle de quelque chose qu'il aime alors automatiquement il est pas en train de lui raconter un Tzivoui il vient quoi il s'appelle un Sipour quand la personne elle parle de Torah avec Ahava alors automatiquement toutes les mitzvots de la Torah comment elle s'appelle elle se transforme de Tzivoui à un Sipour pour pouvoir y arriver comme c'est marqué dans le Pasouk Voici Hachem il dit à Moshe Rabbeinu tu vas leur donner la Torah pourquoi c'est pas marqué que tu vas leur ordonner la Torah nous enseigne Rashi nous dit la Torah doit être comme une table dressée comme un homme qui rentre dans un bar où il y a devant lui un buffet incroyable alors la Torah elle devait être renseignée d'une douceur où la personne il a envie de pouvoir arriver et de pouvoir arriver l'homme il doit avoir envie de l'assiduité de la Torah l'homme il a envie il doit avoir l'envie de rester d'apprendre encore un peu encore un peu encore un peu qu'il ne connait pas cette histoire extraordinaire du Staipeler le père du Ravran Kanievski un jour on sait qu'il a été à l'armée en Russie et quand il a été à l'armée en Russie il y avait un manteau qui a été posé sur un arbre pendant Shabbat et le Rav Staipeler il a demandé est-ce qu'il avait le droit de prendre le manteau pendant Shabbat on sait qu'enlever un manteau sur un arbre Shabbat c'est interdit et le Staipeler il a posé la question est-ce que maintenant j'ai très froid maintenant je ne suis pas encore mort de froid je peux durer 5 minutes et comme ça qu'il a tendu encore 5 minutes et encore 5 minutes et encore 5 minutes et automatiquement il a tenu toute la nuit et la question elle est comment un homme il trouve la force pour pouvoir garder être dans le froid pendant des heures et des heures et des heures sans jamais avoir besoin du manteau la réponse elle est simple c'est à combien il est important pour toi le plaisir d'avoir chaud par rapport au plaisir de garder Shabbat l'homme une maman elle aime dormir comme tout le monde le même exemple le Ramcha le répétera un million de fois qui c'est qui n'aime pas dormir ces 6 heures de nuit sans être arrêté à moins qu'on ait maso mais tout le monde aime dormir un minute réveillé à 6 heures du matin Baruch HaShem tu as une bonne nuit tu as de la force alors comment la maman elle se lève et elle va s'occuper du bébé la réponse elle est simple parce que autant que la maman elle s'aime à elle-même mais l'amour qu'elle a pour son enfant il est encore plus grand que l'amour qu'elle a pour elle-même ça veut dire ce que tu aimes le plus il va te faire dépasser tes capacités un homme qui aime la Torah alors automatiquement il n'y a pas de difficulté l'amour elle fait casser toutes les barrières pour pouvoir y arriver quand l'homme il apprend avec amour alors il peut passer des heures il peut rester pendant 4 heures à la synagogue il y avait un jour un rave que je connais qui aime beaucoup la prière et vraiment quand il prie tous les matins il prie la tefillah c'est un plaisir de le voir prier c'est quelqu'un qui vous plouer le maître et pendant 2 heures il fait sa tefillah et un jour il a été sandak chez les sefaradim c'est un rave ashkenaz et donc il a demandé à prier à l'endroit où il y avait le brit bien sûr vous savez chez les sefarades la prière c'est pas comme les ashkenaz les sefarades c'est long c'est en plus chaque mot ils sont chantés le halal et moi j'étais là et j'étais en train de bouillir je me suis dit le rave il va me tuer je l'ai fait venir un rave ashkenaz dans une communauté sefarade où chaque mot il est chanté le halal le kadish eux ils ont ils ont de faire shaharit mincha arvit moussaf de kippour pendant que nous on fait le shaharit de holam et à la fin la prière ça avait duré 2 heures presque près j'allais m'excuser auprès du rave et le rave il me regarde il me dit d'un regard avec tellement d'amour israel mehir merci là je lui dis mais merci de quoi rabbi il me dit mais quelle beauté j'ai pu dire chaque mot de la tefila avec mon temps sans prendre le temps d'un autre mot viens que je te dise merci de la belle prière que j'ai eu en vérité le problème n'était pas chez lui mais il était chez moi c'est que nous on est vite pressé de prier mais lui il aime tellement la prière qu'à la place de voir une prière pendant 2 heures qui était pour lui un calvaire et bien pour lui c'était le plus beau des cadeaux que je lui avais fait parce qu'il était bloqué dans la tefila était venu pour pouvoir être syndac il n'avait nulle part où aller et là enjoy il était heureux de ces 2 heures où il pouvait dire amen yéhé shémé il pouvait dire tous les mots shir hama'alot hallelouka hallelou en chantant az yashir chaque mot il était compté comme il ramène le harizal et il dit que l'homme quand il doit dire les pshukés des imrams il doit les dire comme si il compte des diamants et des pierres précieuses ce qu'il avait alors ce rave qui aimait la tefila et qu'il aime encore la tefila quand il a eu cette chance de prier chez des séfarades où tout était enchanté à la part de voir la lourdeur à la part de voir le khazan c'était trop long et bien pour lui c'était l'inverse pourquoi ? c'est parce qu'il avait la ahava comme nous si moi si je vous réveille 4 fois par nuit vous allez être énervé mais quand votre bébé vous réveille vous êtes heureuse je me rappelais quand on avait notre premier enfant m'a fait un moment se réveiller elle me dit où tu vas ? tu vas voir si elle respire je me réveillais la nuit pour voir si elle respirait je dirais qu'elle respirait je la regardais je repartais dormir tellement j'étais heureux le fait de savoir que le bébé il respirait c'est une simtra heureux aujourd'hui un homme qui dit va te réveiller 4 fois par nuit mais tu es malade ? mais quand on avait un bébé le plaisir de savoir et de le voir dormir c'est une simtra pareil la Torah l'homme qui aime la Torah le temps il n'est pas long il peut rester une heure de plus deux heures de plus sans jamais s'arrêter pour pouvoir pour pouvoir arriver à étudier il y avait un jour un rab il s'appelait le Rav Nisim Rebibo qui était un grand ilouï un grand ilouï dans la Torah il habitait Marseille et un jour une heure avant Yom Kippur il appelle Sakhav Routa et il lui dit dis moi est-ce que tu peux regarder dans tel livre il y a là-bas un mot que dans mon livre il manque est-ce que tu peux me dire c'est quoi ce mot ? alors le Rav il est parti et il lui a vu il manquait un mot dans son livre alors ce Rav il a raconté ça à une autre personne et tu sais le Rav Nisim Rebibo une heure avant Kippur il était occupé à me demander un mot dans un livre de Torah alors la personne était jeune à l'époque c'est un grand il lui a dit mais il n'est pas un peu malade ce mec qu'est-ce qu'il a une heure avant Kippur il est intéressé à savoir s'il manque un mot de plus ou un mot de moins dans le livre ça va tu feras ça dimanche c'est pas important maintenant et le Rav lui a dit ça prouve que tu n'as pas la Ahavata Torah parce que si tu avais l'amour de la Torah alors quand il y a l'amour de quelque chose ni Kippur ni Sukkot ni Tishabéav l'amour elle détruit tout et là il ne peut pas passer à Kippur s'il sait qu'il n'a pas compris quelque chose comment il peut arriver dans Kippur avec pas l'idée claire à propos de son étude à Torah alors pour qu'il puisse arriver à Kippur pour qu'il puisse manger sur le Tamaf Seket pour qu'il puisse arriver et mettre alors il a besoin de pouvoir de pouvoir avancer et de pouvoir être là alors c'est ça qu'il dit Laura Wozner Laura Wozner il dit que la Torah elle doit être apportée comme un Sippur c'est vrai que c'est marqué au moment vous savez que tout le monde pose une question tout le monde pose une certaine question qui est à propos de de Matan Torah il y a une grande question qui est rapportée que tout le monde connaît qu'au moment où en Israël ils ont dit Naaseh V'enishma où les Béné Israël ils ont dit Akadosh Baruch on va accepter la Torah et après on va l'écouter tout le monde demande mais d'où les Béné Israël ils ont su dire cette force là de Naaseh V'enishma venez on va faire et après on va écouter alors il dit Laura Wozner c'est marqué dans le Passouk va yavo Moshe va yisaper la ham et kol divre Hachem et Moshe Rabenu il est venu il a raconté tout ce que Akadosh Baruch il a ordonné et il demande Laura Wozner mais quoi Akadosh Baruch c'est des histoires qu'il a racontées Akadosh Baruch avec Moshe Rabenu il a expliqué toute la Torah qu'est-ce que ça veut dire va yisaper il dit Laura Wozner que quand Moshe Rabenu il a expliqué la Torah à combien la Torah elle est grande à combien la Torah elle est belle à combien chaque mot de Torah c'est quelque chose qu'on n'a même pas d'idée qu'est-ce que ça veut dire alors ceci pour ça a tellement enflammé le peuple juif que le peuple juif est arrivé avec la volonté de dire quoi Na'aseve nishma ça veut dire que pour qu'un homme on lui donne la Torah bien sûr si tu veux la Torah ben tu ne veux pas pas manger ça tu ne peux pas faire ci tu ne peux pas faire là il dit merci beaucoup je ne veux pas ta Torah mais si l'homme il vient et si l'homme il donne la Torah et cette Torah elle vient à la personne avec un amour tellement profond alors automatiquement l'homme il a envie de pouvoir faire la Torah c'est pour ça que c'est marqué dans le passout plus tard dans le passout ça veut dire qu'il y a ça veut dire que quand la personne la personne il arrive et il devient avec un Israël il vient avec la Torah alors la Torah elle peut devenir une partie intégrante d'amour avec pour pouvoir y arriver on va sauter un petit peu et on va arriver dans le passout le principalement de quoi il parle ce 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 il parle quand on est arrivé en Israël comment malheureusement le peuple juif il va fauter et à chaque fois qu'il va fauter il va les punir après ils vont faire les chouva et il va les rapporter ils vont construire le Mishkan Shilo après il va détruire le Mishkan Shilo après on va construire le Betamidash après encore une fois il va nous enlever et chaque chose elle vient bien sûr malheureusement à travers des miracles on perd la Emouna il doit nous punir et après il vient et il nous ramène et bien sûr le passout qu'on va voir qu'Akadosh Baruch il va nous dire que jamais il va nous abandonner malgré les erreurs que l'on peut faire Akkadosh Baruch est avec nous dans le passout peut-être le passout il dit comme ça Bene Ephraim les enfants de Ephraim Noshke Romekechet ils se sont battus avec des arcs Afroubeyom Kerav et ils ont ils ont été renversés le jour d'une guerre et là il y a une grande discussion dans la Torah à propos des trois grands commentateurs Rachid le Radak et le Iben Ezra à quel moment il y a eu une guerre particulière qui s'est créée entre Bene Ephraim et les ennemis d'Israël qui sont principalement cette fameuse alors Rachid il a cherché dans la Torah et Rachid il n'a pas trouvé d'autre moyen de dire à quel moment il y a eu on pourrait dire cette cette guerre avec Bene Ephraim c'est seulement avant ces 30 ans la sortie d'Egypte alors comme on sait il y avait dans la Torah 30 ans avant que Moshé Rabbeinu ils viennent et ils disent alors les Bene Ephraim ils ont voulu sortir d'Israël Rachid dit que c'est à ce moment là que Bene Ephraim sont sortis d'Israël ils avaient mal calculé le temps et malheureusement ils vont mourir et c'est pour ça que le passage dit c'est à ce moment là qu'ils vont venir et qu'ils vont et qu'ils vont venir et qu'ils vont périr nous dit Rachid de là on apprend quelque chose d'incroyable que l'homme il peut avoir de bonnes intentions mais la Torah elle donne des paramètres elle donne des paramètres la Torah elle nous a appris que pour pouvoir sortir d'Egypte il devait y avoir un prophète qui vienne et qui dise Pakod Ivkod Elohim et Maitre Bene Ephraim malheureusement ils ont fait des calculs même s'ils avaient raison mais du fait qu'il n'y a pas un avis qui est venu donc il manquait une condition sine qua non obligatoire à la sortie d'Egypte qui était qu'il y avait un prophète qui vient alors ils vont périr la Torah c'est pas un demi Torah et c'est pas un cadre Torah la Torah elle doit être basée sur des principes et malheureusement si on veut aller avec notre tête sans se baser sur les principes de la Torah alors on peut être puni le Ibn Ezra il dit que l'explication de Rachid elle tient pas trop le sens pourquoi il dit pour deux raisons dans le Passouk Youd c'est marqué pourquoi les Bene Ephraim ils ont été punis ils ont pas gardé la lance de Dieu et ils ont rejeté la Torah dit le Ibn Ezra mais je comprends pas mais en Égypte il n'y avait pas de Torah la Torah elle est venue seulement 32 ans plus tard on est sorti d'Égypte 30 ans après et après on est allé on a reçu la Torah alors comment David Amel il peut dire que tu sais pourquoi ils ont été punis les Bene Ephraim à cause qu'ils n'ont pas écouté la Torah et qu'ils n'ont pas gardé l'alliance avec Kaddush Bauchoum et tous les miracles qu'ils ont vus dit quel miracle les miracles c'était la France d'Égypte mais eux ils sont sortis avant Yéziat Mitzraim alors comment c'est possible dit le Ibn Ezra que cette guerre de Bene Ephraim elle a à voir avec la guerre qui était que Bene Ephraim sont sortis 30 ans avant Yéziat Mitzraim le Radak le Radak il a une autre explication totale de cette histoire et il nous dit qu'on sait que Bene Ephraim les Bene Israels ils avaient énormément énormément de moutons on voit la semaine dernière que Bene Gad et Bene Reuven Bene Gad et Bene Reuven ont pris une partie toute là en dehors du Yarden et vers la Yarden pourquoi parce que eux ils avaient trop de moutons alors il dit le Radak qu'en vérité tous les Bene Israels en avaient beaucoup et les Bene Israels leurs moutons ils les mettaient ils les faisaient pètre en dehors des Alane Kavod et un jour ils ont fait sortir et les Bene Gat s'appellent les Anche Gat comme ça c'est marqué dans ces fers d'Ivra et Amim qu'eux ils sont allés et que malheureusement ils sont allés récupérer leurs moutons et au moment où ils ont pris leurs moutons alors les Bene Ephraim ils sont venus et ils ont ils sont venus et ils ont perdu la guerre et il dit c'est joli comme histoire magnifique mais dis-moi est-ce que tu peux me dire une preuve à cela d'où est-ce qu'on a une preuve à la Torah qu'il y a eu des Bene Ephraim qui sont morts avec une guerre c'est beau c'est joli mais c'est un peu inventé non d'où est-ce que vous les trouvez le Radak il dit non j'ai une preuve à la Torah c'est quoi on sait que le peuple juif il va être compté à plusieurs reprises la première reprise qui va être comptée Parashat Kitissa dans Parashat Kitissa quand on va sortir d'Egypte alors Akadosh Baruch il va nous compter on va de nouveau compter dans Parashat Pinchas le nombre de personnes qu'il y avait dans le peuple juif il va être pratiquement égal entre Parashat Kitissa qui est le début des 40 ans et Parashat Pinchas qui est à la fin des 40 ans pourtant dit le Radak si vous regardez les versets il y a deux tribus que les chiffres vont dramatiquement drastiquement ils vont chuter pour pouvoir y arriver c'est qui ces deux tribus que leur nombre va chuter drastiquement la première c'est Chevet Shimon combien il y avait de Chevet Shimon dans Parashat Kitissa il y avait 59 300 au moment où on a compté le peuple juif dans Parashat Kitissa il y a 59 300 membres de la tribu de Shimon dans la tribu quand on compte Shimon plus tard dans Parashat Pinchas on trouve seulement 22 200 il demande le Radak comment c'est possible qu'on ait passé de 59 300 à 22 200 il dit le Ibn Ezra tu sais pourquoi Rashi nous enseigne à cause que il y a eu 24 000 qui ont été tués à cause de Zimri on sait qu'au moment où Zimri il a fait la faute avec qui c'est qui a protégé Zimri c'était Chevet Shimon alors tous les morts les 24 000 morts de la tribu de Shimon faites 22 000 plus 24 000 alors vous arrivez presque au même chiffre qu'on avait avant on arrive à 48 000 plus ou moins qui arrivaient 46 000 alors on a eu d'autres morts mais on n'est pas très loin du compte qu'il y avait de 59 000 mais il y a encore une autre tribu qu'on va voir le chiffre tomber il dit c'est quoi le deuxième tribu il dit on voit le Chevet Ephraim on voit qu'au moment où on les a comptés ils sont 40 500 dans Parachat Kittisab on calcule combien 40 500 dans la deuxième compte dans Parachat Pinchas dit le Radak ils sont seulement 32 500 ils demandent mais où ils sont passés des 18 000 comment on passe de 50 000 de 40 000 à 32 000 on a 8 000 en moins qui arrivent il dit le Radak c'est ça que David Ambel il dit ici il dit qu'on voit qu'il y a eu une guerre principalement Béné Ephraim c'est qui Béné Ephraim Béné Ephraim c'est la tribu de Ephraim tribu de Yosef à quel moment il y a eu cette guerre au moment où ils sont partis récupérer leurs moutons à l'extérieur comme c'est marqué dans l'endivré à Yamim et là Gat ils sont venus ils ont combattu Béné Ephraim et c'est là qu'il y a eu 8 000 morts de la tribu de Ephraim et il dit et pourquoi la Torah elle ne raconte pas cette histoire il dit le Radak la Torah elle n'a pas pour raconter chaque détail la Torah te donne des allusions et à toi à travers les calculs de comprendre qu'il se passe quelque chose pourquoi il manque 24 000 pourquoi il manque 8 000 pourquoi il y a moins de monde et là tu vas chercher dans Torah Shébé Alpé et Torah Shébé Alpé elle va venir elle va t'expliquer le Iben Ezra lui il a une autre explication le Iben Ezra il donne une troisième explication par rapport à cela et il dit on sait qu'au temps de Eli à Kohen on sait qu'il y avait le Mishkan Shilo Mishkan Shilo était un Mishkan qui n'était pas exactement comme le Mishkan dans le désert petit il était fait de pierre seulement le toit était fait en tenture et le dernier des shoftines qu'il y avait dans ce Mishkan il s'appelle Eli pas Eli avec un Aleph comme Eliyahu mais Eli et lui il va vivre jusqu'à l'âge de 98 ans il va être le maître de Shemuel Hanavi et c'est lui qui va initier Shemuel à devenir Hanavi c'est lui qui va le donner pour pouvoir y arriver et on sait qu'à la fin de Mishkan Shilo il va avoir les Pélestines les Pélestines ils vont venir et ils vont détruire le Mishkan Shilo et quand ils vont détruire le Mishkan Shilo ils vont malheureusement prendre le Aaron à ce moment là quand on va dire à Eli que le Mishkan le Aaron il va être pris il va avoir un choc il va tomber et malheureusement il va mourir et on sait qu'à ce moment là il y a eu cette guerre et durant cette guerre il va y avoir énormément de personnes et à quel à quel moment elle était cette guerre où était le Mishkan Shilo nous dit le Iben Ezra que Shilo elle fait partie de la tribu de Ephraim alors qui c'est qui a défendu le Mishkan qui était dans Mishkan Shilo et bien c'était Shevet Ephraim c'est à ce moment là que le passot qui vient il dit ils sont allés se battre et malheureusement ils vont perdre cette guerre et pourquoi ils vont perdre cette guerre alors on sait qu'à ce moment là il y a eu beaucoup d'entre eux ils faisaient Avodazara ils faisaient des bamotes qui étaient interdits ils faisaient des sacrifices qui étaient interdits alors c'est pour ça qu'Akadosh Bauchou les a punis et c'est ça que le passot qui dit ils n'ont pas gardé l'alliance d'Akadosh Bauchou et ils ont refusé d'aller avec la Torah pour pouvoir y arriver dans le passout 15 on va sauter un petit peu juste pour pouvoir arriver c'est marqué dans le passout que quand ils vont arriver dans le désert alors ils avaient besoin d'eau il leur a ouvert la mer et dit le passout le radah qui dit sur cela qu'est-ce que ça veut dire et il dit pourquoi c'est marqué en Yévaka Tzurim qu'Hashem il a ouvert des rochers normalement ça aurait dû marquer Yévaka Tzur il a ouvert un roche une roche pardon pourquoi c'est marqué Tzurim alors il nous dit que on sait qu'au moment où Moshe Rabbeinu d'abord il y avait Myriam que Myriam elle a donné l'eau après Myriam elle est niftéret alors on a eu de nouveaux rochers et c'est là que Moshe Rabbeinu il a frappé le rocher et il n'a pas tapé le rocher alors on a on sait que le rocher qui a sorti de l'eau n'était pas le même rocher c'est pour ça que c'est marqué Yévaka Tzurim qu'Hashem il a ouvert deux roches une roche qu'il avait décidée avec Myriam et une autre roche par rapport à Moshe Rabbeinu il nous dit le Rav Yaakov Meir Cherter on sait que la Torah chaque lettre elle a une signification si vous prenez le pasouk Yévaka Tzurim Bamidbar les trois premières lettres Yud pour Yévaka Tzadik pour Tzurim et Bet Bamidbar on a la valeur numérique de combien ? 102 Yud 10 Tzurim Tzadik 90 Bamidbar 2 alors 10 plus 90 100 plus 2 ça fait 102 c'est quoi la valeur numérique de 102 ? et bien la valeur numérique de 102 c'est Emunah croyance à Akadosh Baucho il dit qu'est-ce que ça nous apprend ? il nous apprend qu'en vérité grâce à quoi Akadosh Baucho il nous ouvre tout ce que vous voulez un homme il a envie d'avoir de l'eau un homme il a envie d'avoir la Parnassah un homme il a envie d'avoir un Chidur un homme il veut c'est quoi ce qu'on veut ? et bien il dit le Rav Yaakov Mir Cherter c'est qu'on veut qu'on casse des rochers qu'est-ce que c'est des rochers ? tu as une vie tu n'arrives pas à payer tes factures tu n'arrives pas à avancer tu prends une claque tu as l'impression d'avoir devant toi une roche tu as l'impression d'avoir devant toi une muraille qui t'empêche et qu'est-ce que tu aimerais ? avoir quelque chose qui va casser qui va casser cette roche qui va faire tomber cette muraille entre toi et Akadosh Baucho il dit alors comment on arrive à casser cette roche ? il dit grâce à la émouna l'homme il est capable de tout casser il dit maintenant quel est le mérite de celui qui a la émouna ? alors on n'a qu'à prendre la fin de ces trois mots si on prend la fin de il y a le c'est combien la valeur numérique de l'ayn ? 70 après on a c'est combien la valeur numérique de même finale 40 70 et 40 ça vous donne combien ? allez tu calculs 110 et le resh vous avez 200 alors 110 et 200 ça vous donne combien ? allez facile celui-là 310 c'est quoi la valeur numérique de 310 ? l'agmara elle dit que il va donner à chaque 310 mondes pourquoi 310 mondes ? quel est le rapport avec 310 mondes ? alors vous savez on va expliquer un principe c'est un peu cabalistique mais on va se l'expliquer facilement celui qui l'attrape il attrape et sinon la prochaine fois alors on sait que dans le monde comment le monde il a été créé ce qu'on appelle le monde il n'y avait rien le monde est dans le néant même le rien c'est beaucoup parce que le rien c'est l'absence de quelque chose quand un verre il est vide c'est parce qu'en vérité le verre il a été créé pour être un verre alors quand le verre il est vide ça veut dire qu'il manque quelque chose parce que le verre il a été créé avec une intention d'être plein donc quand il est vide c'est l'absence mais le monde il n'y avait pas de monde donc il ne pouvait pas avoir du rien comme on a dit on a dit souvent donc le monde même le rien c'est seulement un mot utilisatoire qu'on a pris pour pouvoir avoir un mot dire qu'est-ce que ça veut dire rien explique le rien sans rien ça ne peut être du rien il y a ceux qui parlent un poil arabe il peut comprendre il dit je gourmiche il n'y a pas c'est vide c'est manquant Hachem qu'est-ce qu'il a créé Yesh mais Aïm quelque chose du néant ça veut dire quoi Hachem il n'y avait rien et l'homme Akadosh Baruch pardon il est venu il a créé le monde en créant le monde qu'est-ce qu'il fait alors il a mis la matérialité la spiritualité la Havodat Hachem dans quelque chose qui n'était pas là ça s'appelle Yesh mais Aïm qu'est-ce que c'est la Emunah l'homme il est là il sort dehors il voit un monde il voit un patron il voit des maisons il voit des voitures il voit il voit des vacances il est là a priori il n'y a pas Hachem Hachem il n'est pas là tu vois le monde de tes yeux demande à monsieur Dupont monsieur Dupont qu'est-ce que vous voyez des montagnes je vois des pistes de ski je vois du gazon je vois des fleurs ouais vous voyez Hachem il dit monsieur vous avez pris des médicaments ce matin vous êtes bipolaire vous êtes quoi exactement vous voyez qui je ne vois pas Hachem moi je ne vois rien demande à un que ça dit il dit qu'est-ce que tu vois je vois un gazon derrière chaque pouce de gazon il y a un malar qui lui dit que ça pousse et la preuve regarde même dans le gazon il y a des petites gazon qui poussent et d'autres qui ne poussent pas il y a des fleurs qui grandissent des grandes fleurs qui ne grandissent pas pourquoi parce que là il y a un malar qui lui a dit pousse là il n'y a pas un malar qui lui a dit pousse regarde où elle est tombée la goutte d'eau il y avait un oiseau un jour je regardais il y avait des feuilles qui coulaient il y avait une goutte et sous la feuille il y avait un oiseau qui est en train en train de boire et c'était comme un robinet qui tombait goutte à goutte pour nourrir un oiseau je t'embarque chez Molaad ça veut dire qu'Hachem il avait fait pousser une feuille assez grande à un moment à un endroit spécifique pour que le moineau il puisse avoir l'eau qu'il avait besoin magnifique c'est un bar chez Molaad qu'est-ce que ça veut dire tout ça ça veut dire qu'on amène le yesh à Kadosh Baruch Hu dans le néant la même façon qu'à Kadosh Baruch Hu il a amené le monde dans le rien alors nous aussi avec la ébouna qu'est-ce qu'on fait on amène Hachem à l'endroit où il n'est pas là ça veut dire que tout le tzadik tout la tzidkout la chassidout la pureté la bonté c'est quoi c'est d'amener là où tu crois qu'il n'y a rien alors automatiquement tu amènes le yesh yesh ça représente à Kadosh Baruch Hu là Hachem il amène c'est pour ça que la gemara il dit qu'est-ce que Hachem il fait au tzadikim à Tid à Kadosh Baruch Hu lehan khil à Kadosh Baruch Hu il va donner l'école tzadik v'tzadik combien c'est quoi la valeur numérique de Shai 310 c'est la même valeur numérique de yesh celui qui a amené à Kadosh Baruch Hu dans l'endroit qui était vide alors à Kadosh Baruch Hu il va venir il va lui apporter il va le récompenser avec 310 mondes et comment l'homme il y arrive grâce à la ça veut dire celui qui a d'abord la émouna qui comprend qu'avec la émouna on peut tout déchirer on peut tout casser tous les murailles qui sont devant nous alors à Kadosh Baruch Hu il va 4 alors à la fin qu'est-ce qu'il va mériter à la fin il mérite d'avoir 310 mondes pour pouvoir arriver à ce que à Kadosh Baruch Hu il va lui donner il va arriver le passouk 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 25 David de Menachie il écrit lechem abirim achal ish du pain d'ange abirim c'est vient du mot abir abir Yaakov le grand le fort l'extraordinaire lechem abirim le pain des anges achal ish il a mangé l'homme c'est qui l'homme bien sûr l'homme c'est Moshe Rabbeinu qu'il a mangé dans le ciel alors Chachamim nous explique ils nous disent vous savez il y avait un homme qui s'appelait Yehoshua le passouk il dit Moshe il avait un jeune homme qui était avec lui qui s'appelle Yehoshua et Yehoshua il n'a jamais bougé de l'attente de Moshe Rabbeinu qu'est-ce que ça veut dire Chachamim nous disent qu'il y a des gens ils aiment bien plaire à leur rabbin ils aiment bien plaire à leur maître alors quand le rave il est là ils sont là quand le rave il sort il part moi je regarde des fois j'arrive à la Yeshiva je suis à la matin tout le monde est là des fois malheureusement je dois partir faire une course je repars une demi-heure tac j'en ai deux qui se sauvent et oui ils sont partis à Rabbeinu est parti attends mais si tu dis pour moi mon frère si tu dis pour toi parce que moi je dois aller à la poste je dois aller à la banque déposer un chèque pour payer le loyer de la Yeshiva tu te sauves c'est un tuer humain qu'est-ce qu'on va faire c'est comme ça les enfants tu es là il vient tu ne viens pas il n'est pas là le maître il est en classe tout le monde se comporte bien il sort de la classe et bien les gens ils font les pitres ça qui arrive Yahushua dit la Torah la grandeur de Yahushua ils disent le Midrash c'est quand même Moshe Rabbeinu il partait Yahushua il restait Yahushua il partait pas ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire il nous dit nos maîtres cabalistiques quelque chose d'incroyable dans notre vie on a deux façons d'exister il y a une façon où on sent Hachem où on sent la proximité avec Dieu alors le mec il se lève le matin il pète le feu il est le premier à la synagogue il va à la tefilah il fait chacharit il fait mincha il fait harvit la maman elle se lève elle sent Hachem elle met son foulard elle met sa perruque elle fait ses brachotes elle est là et elle est elle est toute en feu toute en flamme pour Akkadosh parce qu'elle a senti Dieu mais des fois il faut le dire Akkadosh Baruch Hu il joue Akash Kach avec nous on ne le voit pas on n'est pas toujours là à le ressentir de la même façon alors quel est notre niveau de religiosité au moment où on ne sent pas Akkadosh Baruch Hu au moment où on ne sent pas cette proximité est-ce qu'on se sauve d'Hachem ou bien on reste avec Hachem ils disent les livres kabbalistiques qu'est-ce que ça veut dire que Yahshua n'a ou Moucharoto Yahshua binoun n'a le Yamush mitochaoel qui ne quittait pas la tente même quand Moshe Rabbeinu il partait ça veut dire quand tu n'es pas là c'est qu'il ne ressentait pas Hachem des fois il n'avait pas le même sentiment avec Moshe Rabbeinu il ne sentait pas le tzadik il ne sentait pas la force qui venait quand même lui il ne venait pas il restait il restait dans la synagogue il restait au Betta Midrash il restait en train d'étudier pourquoi parce qu'on n'étudie pas pour le Rav on n'étudie pas pour qui pour Akadosh Baruch Hu la Torah elle n'est pas une Torah de sentiments la Torah c'est vrai qu'il faut étudier avec amour mais pas parce que j'aime aujourd'hui le bon Dieu je lui fais plaisir même si je ne l'aime pas je vais l'aimer je vais me forcer à l'aimer pour Akadosh Baruch Hu et la Gemara elle dit quelle est la raison pourquoi mon cher Yéhoshua il a été choisi pour devenir le leader d'Israël la Gemara elle dit vous savez pourquoi parce que Yéhoshua quand tous les élèves ils partaient et bien ils rangeaient la synagogue il avait le parterre il s'assurait que quand il arrive les élèves le lendemain la synagogue le Betta Midrash il était toujours agréable pour pouvoir y arriver prenez pas mal ce que je vais dire mais je dois le dire le Rav Eliashiv il a dit vous savez pourquoi nos grands-mères elles avaient des miracles dans leurs mains c'est pour ça que le Rav Eliashiv il a dit ma grand-mère elle prie Hachem elle était écoutée ma grand-mère elle prie Akadosh Baruch Hu elle est écoutée je vous dis et pourtant elle connaissait peut-être pas un millième de ce que je connais mais elle avait une émouna un million de fois plus grande que moi il dit le Rav Eliashiv pourquoi nos ancêtres hommes et femmes ils avaient la émouna ils priaient Hachem et Akadosh Baruch Hu ils écoutaient leur prière il dit une seule chose parce qu'ils avaient le kavod de la Torah il dit qu'est-ce que c'est il dit avant une grand-mère quand elle voulait qu'Hachem il écoute sa prière qu'est-ce qu'elle disait Hachem je vais aller je vais laver la tombe d'un sadique Hachem je vais aller je vais nettoyer le Bet Hamidrash il dit que les vieilles femmes à Yerushalayim elles allaient avec leur balai pour laver la synagogue je ne demande pas aux femmes de faire des femmes de menaces c'est pas ça le but vous avez compris que quand l'homme il se rapproche d'Hachem qui veut rendre beau la maison d'Akadosh Baruch Hu alors Hachem il le paye il y avait un rêve il s'appelle le Sefer Akharedim il avait une barbe très très longue jusqu'au parterre et le Sefer Akharedim tous les vendredis vous savez qu'est-ce qu'il faisait avec sa barbe la semaine il a roulé et le vendredi il défaisait sa barbe et il prenait sa barbe et il lavait avec sa barbe tout le Echal tout l'endroit où on mettait le Sefer Torah il lavait et après il allait au Migré pour Shabbat et les gens ont dit mais Rabbi c'est pas propre il dit c'est pas propre mais le fait que je rembôle la Torah alors la Torah elle va devenir mon amie parce que j'adore la Torah le Sefer Akharedim c'est un richon gaon b'Torah j'ai pas demandé le parterre avec vos cheveux j'ai pas demandé ça seulement je vous explique qu'est-ce que ça veut dire la Torah à combien la Torah elle doit rentrer dans nous pour pouvoir y arriver il y a un choix du fait qu'il s'assurait que la Torah et un jour j'ai expliqué à la Yeshiva j'aimerais partager avec vous quel est le rapport avec rendre une belle synagogue c'est quoi le principe je sais pas si vous êtes comme moi mais quand vous arrivez quelque part où c'est beau c'est propre ça vous donne envie exemple j'étais professeur pendant des années en rentrant en classe ce qui me rendait fou c'était quand le professeur avant moi il avait fait un zoo de la classe t'as pas envie de rentrer en classe t'as envie de me dire mais dis moi tu m'as pris pour un singe un gorille c'est pas une classe c'est un zoo mais quand le professeur avant il s'assurait que tous les bancs étaient rentrés tous les élèves à leur place rangés tu rentrais en classe t'avais envie d'enseigner ça te donnait la volonté mais quand tu rentres ça pue la mandarin il y a les oranges par terre il y a le paquet de chips qui est là on est tous humains et on n'arrive pas pareil le matin à la synagogue vous arrivez à la synagogue les sièges sont bien rangés le Bet Hamidrach il est beau les lumières sont allumées tout est propre qu'est-ce qui se passe ça donne l'envie de vouloir étudier ça donne l'envie de vouloir prier à Kadosh Baruch Hu il a dit à Yoshua toi Yoshua pendant 40 ans t'as donné l'envie aux gens d'étudier t'as été le moteur de l'étude le moteur de la Torah alors tu mérites maintenant que tu deviens l'essence du moteur comment ? en devenant le leader de Klai Israël pour pouvoir y arriver Yoshua il dit le Midrash il s'assurait que chaque chaise elle soit à sa place pour pouvoir y arriver et c'est pour ça que le pasteur qui dit c'est marqué dans Michle il dit celui qui a créé une figue alors il va la manger ça veut dire celui qui crée l'envie alors elle va pouvoir y arriver c'est marqué c'est qui ? c'est qui le Midrash pas Moshe Rabbeinu l'autre Midrash dit c'est Moshe Rabbeinu mais l'autre Midrash dit non Yoshua le pain des grands c'est qui le pain des grands ? c'est Yoshua qui a mérité de prendre la place de Yoshua de Moshe Rabbeinu grâce à quoi ? grâce qu'il donnait le Kavod qu'il devait recevoir à la Torah pour pouvoir y arriver parce que celui qui donne la Torah qui donne l'honneur à la Torah à leur béhémet à Kadosh Bauchum il va le donner dans le Parachat dans le Pélim cette semaine il y a un Passouk que tout le monde connait et que tout le monde récite le Passouk il est simple c'est dans le Passouk 38 que veut dire il va pardonner nos péchés et il ne va pas détruire et il va augmenter à calmer sa colère et il ne va pas réveiller ses nerfs le Khida il dit d'abord que ce Passouk il vient nous apprendre quelque chose d'incroyable vous savez il dit le Khida que c'est marqué la Gemara dans Sota la Gemara dans Sota elle dit que la personne qui a l'humilité c'est comme si qu'il a apporté un corban il dit il y a des gens ils veulent amener des sacrifices à Dieu alors ils ne savent pas quoi faire il dit la Gemara il dit travaille ton humilité quand l'homme il amène l'humilité alors il est comme si qu'il a apporté un corban pour pouvoir y arriver et la Gemara il dit c'est quoi un corban la Gemara il dit un corban c'est des mauvais décrets un homme il devrait avoir telle et telle punition travaille l'humilité Hachem il te pardonne le mauvais il va partir de toi et aussi c'est marqué que celui qui a l'humilité alors s'il prie à Hachem il va écouter sa prière pour pouvoir y arriver il dit le Khida qu'est-ce que ça veut dire c'est celui qui est il va pardonner Avon comment on peut pardonner le Avon il dit Avon c'est les mêmes lettres que Anav il dit comment il pardonne le péché et bien il pardonne le Paché à travers la Anava grâce à l'homme qui est Avon Avon c'est les mêmes lettres alors Hachem il lui pardonne il dit qu'est-ce que ça veut dire il dit que grâce à l'humilité alors automatiquement c'est comme si qu'il a amené un Corban et quand il amène un Corban alors c'est pour ça qu'est-ce qu'il va avoir il va être pardonné comme on a une Capara la Capara elle vient à travers la Anava à travers le Corban on a dit au début du cours combien il y a de mondes dans le gamme Eden 310 ça veut dire qu'en vérité pour mériter les 310 mondes il faut être nettoyé parce que la machine à laver et Dieu il te donne les 310 mondes non tu as des péchés tu ne rentres pas dans les 310 mondes ouais alors celui qui a l'humilité du Luchida qu'est-ce que ça veut dire Yéchaper Avon Avon c'est un Ava quelle est la valeur numérique de Yéchaper alors on va la compter Yud 10 Chaf 20 10 et 20 30 P c'est combien 80 80 et 30 110 110 plus 200 210 310 310 Yéchaper l'homme si l'homme il veut arriver qu'Hachem il lui pardonne Yéchaper c'est quoi Yéchaper qui va venir et qui va lui enlever tous les péchés pour mériter quoi les 310 mondes comment alors il doit être Avon c'est quoi Avon Anav prendre l'humilité et grâce à l'humilité du Luchida Vehu Yerachum Yéchaper Avon et qu'est-ce que ça veut dire Velo Yashrit il dit parce que si tu as l'humilité alors Akadosh Baruch il va enlever de la personne tous les mauvais décrets Vehirba les Hachim et qu'est-ce que ça veut dire Vehirba il va augmenter il dit que non seulement pour toi mais même pour les autres l'homme qui a l'humilité alors il peut prier pour les autres qui lui arrivent et qui lui donnent Apo qu'est-ce que ça veut dire Apo il dit Apo ça veut dire Il dit c'est quoi Ani Hachem je suis Dieu il dit Ani Hachem Hachem c'est combien valeur numérique qui est 26 Ani c'est combien la valeur de Ani c'est 61 61 et 26 qui est la valeur numérique de Apo qui est 87 alors il dit Vehum Vehirba les Hachives Apo qu'Akadosh il va être avec lui à chaque moment Veleu Yair Kol Hamoto Hachem il ne va pas lui faire réveiller sa colère rien il dit un homme qui a l'humilité le Khida il dit Akkadosh même pas un petit peu de la colère il va la connaître rien du tout Kemos Shehu Anav ouais et il dit à quel niveau il dit la colère de Dieu écoutez qu'est-ce qu'il dit elle est au même niveau que ton humilité ça veut dire une balance tu es humble à 10% tu prends 90% de claques tu es humble à 50% tu prends 50% de claques tu es humble à 99% alors tu prends là tu prends 1% c'est à toi de décider à combien tu as envie de prendre des claques c'est pour ça que Moshe Rabbeinu qui était Vehich Anav Mikol Adam alors lui Vehurachoum tout ce qu'il demandait à Dieu Dieu lui coûtait pourquoi parce que celui qui a l'humilité alors Dieu ne s'énerve pas avec lui pour pouvoir arriver Vehlo Yashri Vehlo Yair ouais Mechamatom alors il dit parce que tout est beau tout ce qui arrive pour que Akadosh Baruch Hu il va donner à arriver la Gemara elle nous enseigne elle dit comme ça Amar Rabbi Ushua Ben Nevi la Gemara elle dit elle dit Rabbi Ushua Ben Nevi regarde comment ils sont grands les gens humbles devant Dieu parce qu'au moment où le temple il est construit un homme il a mienne un corban d'holocauste tout brûlé Hashem lui dit une récompense devant lui Mincha un cadeau Akadosh Baruch Hu il a la récompense dit la Gemara mais celui qui a l'humilité l'agmara il dit Rabbi Ushua Ben Nevi il dit c'est pas comme si il a amené un Ola ou un Mincha ou un Khatat ou un Hashem tous les sacrifices ils sont apportés d'où est-ce que tu sais il s'est marqué dans Téhilim qu'on a vu déjà Zivré Elohim les sacrifices de Dieu c'est quoi le coeur cassé Téhilim 51 verset 19 51-19 Zivré Elohim les corbanots de Dieu les au pluriel et pas seulement ça sa prière elle est jamais rejetée d'abord le Khida il dit de là on voit à combien elle est importante le principe de la Torah le rabbin Ahmad de Breslev il dit savez que dans le monde il faut faire très attention de ne jamais croire qu'il n'y a pas de solution parce que l'homme qui pense qu'il n'y a pas de solution alors il amène chez lui Barminan l'anti-solution et il dit c'est ça que le passeau qui dit vélo yaïr kol hamato et il dit qu'est-ce que ça veut dire vélo yaïr kol hamato ouais il dit yaïr ça vient du mot espace il dit rabbin Ahmad de Breslev pourquoi il représente qui il représente Ishmael le taureau il représente Esav il dit au moment si on mettrait les deux forces ensemble alors on détruirait Israël il dit rabbin Ahmad de Breslev quand est-ce que l'homme il ne trouve plus de solution au moment où lui-même il dit qu'il n'y a plus de solution quand il dit mais qu'est-ce que je peux faire il n'y a plus rien à faire au moment où toi tu dis qu'il n'y a plus rien à faire alors malheureusement c'est là que tu es en train de créer qu'il n'y a plus de solution mais si tu dis vélo yaïr si tu dis non il y a encore une solution lo yaïr il n'y a pas vrai il y a encore du temps alors la colère de Dieu elle ne va pas venir l'homme il ne faut jamais penser qu'il n'y a plus de solution parce qu'au moment où il pense qu'il n'y a plus de solution alors Barmin il n'y a la solution elle ne vient pas mais si l'homme il a la émouna que la solution elle est là alors Akadosh Baruch Hu il est béni que Barmin il trouve des solutions elle ne sera pas là elle ne se réveillera pas la colère d'Akadosh Baruch Hu et il sera béni pourquoi ? parce que notre pensée c'est elle qui amènera la volonté qu'Akadosh Baruch Hu il nous réveille et il nous bénisse de toutes les bérots de la Torah Baruch Hanayi le Olam Amen ve Amen